ne pas te masturber ou finalement juste éjaculer selon le titre anglais pendant un mois va faire de toi un mage noir mais d'un point de vue science et sport est ce que ça a vraiment du bon on va rentrer direct dans le vif du sujet pour le temps de niaiser la masturbation d'un point de vue aigu qui est l'inverse de chronique ça veut dire en gros que ça va se passer qu'une seule fois ou ponctuellement ça c'est peut-être le terme le plus approprié donc oui la masturbation ponctuellement ça va faire chuter ton taux de testostérone quand on arrive à l'orgasme ça produit de la prolactine qui va antagoniser les effets de la testo mais encore une fois c'est pas grave ça dure pas longtemps d'ailleurs à ce niveau là les rapports sexuels à deux semblent être plus intéressant puisque en fait tu n'auras pas cette production de prolactine si jamais tu fais ça avec une autre personne oui on sait pas trop pourquoi mais ça va faire remonter tes niveaux de testostérone bon en vrai on pense que c'est avec le contact humain etc etc ça semble logique en revanche chroniquement la masturbation a d'autres effets ou en tout cas semble avoir d'autres effets puisqu'on va prendre des gants et des pincettes je vais t'expliquer pourquoi il semblerait qu'elle favorise les récepteurs d'oestrogènes dans ton cerveau et à l'inverse qu'elle inhibe ceux des androgènes mais je suis sceptique pour une raison principale ce sont des résultats qu'on a vu sur des rats on peut inférer des choses pour les humains avec des études sur les rats d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des études sur les rats mais en l'occurrence même si les rongeurs peuvent se masturber je pense pas que la pratique est quoi que ce soit à voir avec les humains déjà je sais pas vraiment comment ils les ont fait se masturber je pense que ça doit être des choses un peu électrique un peu mécanique et franchement tu penses pas que ça pourrait un petit peu jouer sur leur cerveau si une main géante arrive un jour du ciel pour te branler tu penses que ce sera pareil que si tu l'avais fait tout seul dans ton coin bref je pense que c'est pas uniquement physiologique ce genre de choses là qu'il y a un aspect psychologique à ne pas négliger et qu'on va un peu vite sur les résultats dans ce genre d'étude bon si on revient aux humains en revanche ce qu'on voit c'est un très net pic après sept jours sans masturbation en terme de testo je veux dire il semble retomber par la suite sans pour autant revenir tout de suite à des niveaux normaux puisqu'on a fait une autre étude et on a remarqué qu'au bout de trois semaines sans masturbation les niveaux de testo était légèrement supérieur à la norme d'après ce que j'ai compris avec des lectures à droite à gauche il semblerait que ça revienne à la normale au bout de un mois seulement et tu peux relancer tout le processus avec une seule éjaculation évidemment ce qu'il faut savoir aussi pour tempérer tout ça d'un point de vue uniquement physiologique c'est que éjaculer un minimum de 21 fois par mois aiderait à diminuer grandement les risques de cancer de la prostate bon en revanche quand on sait que les risques de cancer de la prostate sont vraiment plus élevés quand on a des taux de testostérone qui sont eux aussi élevés ben on pourrait se dire que ça joue là dessus mais peut-être pas peut-être que c'est un autre facteur corrélation n'est pas causalité j'aimerais qu'on parle maintenant de l'aspect psychologique puisque je pense que c'est une grande partie du challenge sur mon discord que je t'invite à aller consulter puisque c'est rempli de gens super on m'a dit que c'était pas forcément quelque chose qu'on faisait pour sa santé mais plutôt pour se lancer un défi à soi même et je peux le comprendre on fait partie d'une communauté on le fait en même temps que tous les autres donc on se soutient etc etc bon en revanche peut-être que tu pourrais faire ça pour d'autres trucs c'est pas si important que ça tu peux trouver des communautés un peu partout il ya des trucs par exemple pour la planète pour le clean walking je pense après c'est juste mon avis que ça aurait légèrement plus de comment dire de substance de d'impact psychologiquement encore la masturbation aide à être plus détendu et il me semble avoir vu passer une étude jeudi il me semble donc s'il te plaît ne me crois pas sur parole il me semble avoir vu une étude donc qui dit que les gars qui se masturbe le plus sont les plus agréables et donc qu'ils sont plus efficace au travail surtout quand il faut travailler en équipe enfin se masturber c'est encore vu comme une sorte de tabou ou un truc de faible dans la société voire carrément sale ce que je peux comprendre si tu vas éjaculer sur le tapis de ta mère mais normalement tu es un peu plus intelligent que ça et il ya pas plus de saleté qu'autre chose donc si tu veux faire ce challenge déjà je vais pas t'en empêcher parce que je peux pas je peux pas arriver dans ta chambre et te dire là toi masturbe toi c'est important ne fais pas le challenge mais en plus j'ai fondamentalement rien contre en revanche fais le pour de bonnes raisons pas parce que tu te sens mal de te masturber c'est pas forcément mal de le faire et je dis pas forcément en fait c'est pas mal de le faire quasi tous les mecs le font même ton père oui même ton père et si tu le fais pas que tu t'en sens pas le besoin c'est pas grave non plus bref maintenant je pense que t'en sais un peu plus sur le sujet et c'est pas plus mal puisque comme je viens de le dire ça fait partie de la vie de beaucoup de personnes si la vidéo t'a plu j'en avais fait une autre sur le sujet il ya un petit moment n'hésite pas à la consulter abonne toi s'il te plaît c'est important pour moi like partage comment évidemment va voir mon insta je donne d'autres conseils sympa en tout cas à mon avis et puis tu peux passer sur le discord dont je t'ai déjà parlé sur mon utip ou mon tipeee pour me récompenser pour mon travail prends soin de toi et à la prochaine et tu as vu ce subtil indice qu'il y avait dans le décor oui je sais je coupe l'herbe sous le pied à la plupart des commentaires c'est ça Y bon Sous-titrage FR ?